Prêts à s'envoler dès la première risée, aux commandes de leur NACRA 17, deux équipages mixtes, Clément et Mahé, Thomas et Héloïse, amis dans la vie, équipiers de choc sur l'eau. Ces quatre grands ados s'entraînent le plus souvent possible, deux d'entre eux sont déjà champions du monde en NACRA 15, et Fabrice, leur entraîneur, veut les emmener plus loin. Avec ce groupe-là, on a décidé de franchir le pas et de démarrer la filière NACRA 17, qui est le support des Jeux Olympiques, dans l'idée de préparer 2024, ce sera trop tôt, je pense, mais les chances d'après, donc Los Angeles 2028. Mais la route est encore longue. Jusqu'au JO de 2028, il faudra rôder les manœuvres, maîtriser la machine et souder les binômes. On débriefe souvent des naves, comment on se sent, si on a un coup de stress, il faut se le dire, l'autre, il est là pour soutenir, on est là l'un pour l'autre. Personnellement, je navigue quasiment 6 ou 7 jours par semaine, quoi. Donc je fais quasiment que ça de ma vie. Ça laisse pas beaucoup de place pour les études et le reste ? Non, c'est vrai, ouais. Sur l'eau, pas trop de vent ce jour-là, difficile de faire décoller les bateaux sur leur foil, alors les équipiers peaufinent leurs réglages, tout en gardant l'esprit de compétition. On va travailler sur, on va faire avancer le bateau, même quand il n'y a pas de vent. Donc on fait tout pour que les virements s'aillent le plus rapidement possible, les empêches aussi. Techniquement, c'est ultra compliqué, il y a plein de bouts, plein de nouveaux paramètres à gérer, comme les foils. C'est vraiment la grosse différence. Et voilà, on essaie de bien manier la machine pour des heures de nav. Acquérir de l'expérience, gérer études et entraînement, beaucoup de sacrifices à venir pour ces 4 jeunes sportifs motivés par la mer et leur rêve olympique.